La prise en charge des jeunes en tant que porteurs d'avenir est un aspect important de la politique de chaque pays. A son tour, le Maroc s'est activement impliqué dans l'amélioration de la condition de la jeunesse, en lui conférant une importance à plusieurs niveaux. A cet effet, le Royaume s'était forcé d'améliorer l'accès aux différents sports, afin d'offrir aux jeunes des espaces appropriés pour la pratique du sport. Les jeunes profitent de ces terrains et font du sport au lieu de s'adonner à la drogue ou à d'autres vices. Nous profitons chaque jour de ces heures pour faire différents exercices sportifs ou pour jouer au foot. Ces terrains de proximité sont essentiels pour les jeunes. Avant, on jouait dans la rue, ce qui n'était pas sécurisé. Désormais, on dispose de bons terrains, ce qui améliore nos talents. Ces espaces sont un lieu idéal pour décompresser. Ici, on arrive à dépenser notre énergie dans un exercice physique bénéfique. J'espère que cette initiative soit élargie à toutes les régions du Royaume, y compris le milieu rural. Des réalisations conséquentes de la politique nationale pour la jeunesse, tout comme le prouve la loi numéro 8715 ayant trait au Conseil consultatif pour la jeunesse et l'action associative, une loi se traduisant notamment par le renforcement des infrastructures et la création de plus de 800 stades dans toutes les régions du Royaume, ainsi que l'entrée en vigueur effective du programme de réhabilitation et de développement des centres de jeunesse et des centres de formation, qui atteignent désormais près de 1000 institutions nationales. Pour répondre aux besoins des jeunes, de multiples chantiers ont été lancés, que cela soit au niveau des infrastructures sportives ou culturelles, ou encore au niveau des projets d'accompagnement social et économique pour l'inclusion sociale des jeunes, chose qui a été concrétisée via la troisième phase de l'initiative nationale pour le développement humain qui accorde une importance majeure aux enfants et aux jeunes. De multiples espaces et institutions, des infrastructures nécessaires à la concrétisation de la stratégie nationale du sport à l'horizon 2020, une vision de développement sur la base de deux principaux piliers, le premier portant sur la consécration de la pratique sportive et de ses valeurs dans la vie quotidienne, alors que le deuxième pilier, lui, consiste à faire du Maroc une terre de sport et une pépinière de champion.